What's up ? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, je te fais une petite vidéo pour parler des splits, parce que oui, je t'ai préparé un programme de split en salle, mais avant toute chose, il faut que je te parle du split, parce que c'est important. J'ai l'impression que les programmes de split se font de moins en moins, parce que beaucoup de personnes font des full body, de upper lower, des PPL, mais pas beaucoup de personnes font des splits. Du moins, j'en vois pas beaucoup. À chaque fois que je dis, c'est quoi ta séance ? Eh bien, c'est pas un split. Sachant que pour moi, les programmes de split sont les meilleurs pour progresser et évoluer en musculation. Et pourquoi tu vas me dire ? Eh bien, je vais te l'expliquer en trois points. Premier point, le ciblage musculaire. Eh oui, quand tu en bossant en split, tu vas te construire soit sur un ou deux groupes musculaires. Ça, c'est important et intéressant tout au long d'une séance, parce que de un, tu auras beaucoup plus d'exercices pour le même groupe musculaire, et de deux, ça va te servir à casser beaucoup plus de fibres et à progresser dans ton muscle. Et en plus de ça, si ton muscle, c'est un point faible, c'est un muscle, il y a du mal à se développer, comme par exemple le dos qui a un ensemble de groupes musculaires incroyables, mais dur à développer pour ma part, eh bien, le split est intéressant pour ça. Deuxième point, la récupération optimisée. Et oui, comme tu fais qu'un seul ou deux groupes musculaires, ta récupération sera beaucoup plus rapide. Au détriment d'un PPL, d'un upper lower ou d'un full body, tu vas mieux récupérer. Et ça, c'est optimisé et c'est bien pour les personnes qui s'entraînent régulièrement et souvent à la salle. Troisième point qui revient un peu sur le premier, qui est la variété des exercices que tu peux faire. Parce que oui, tu prends l'exemple d'un PPL. Par exemple, tu fais pec, épaules, triceps, eh bien, tu vas faire trois exercices pec, peut-être deux épaules et deux triceps. Mais peut-être que pour les triceps, tu voulais faire quatre exos. Ou peut-être que pour les pec, tu voulais faire quatre exos. Eh bien, là, avec le split, tu peux massacrer tes pec en entièreté parce qu'aujourd'hui, c'est le jour des pec. Ou alors, si c'est pec, épaules, tu pourras prendre plein d'exercices pec et plein d'exercices épaules. Tu seras bien à la limite du raisonnable. Donc, quand je dis plein, voilà, c'est à la limite du raisonnable. Mais ce sera toujours mieux que faire un PPL, un push-pull-legs où là, tu vas te limiter dans tes exercices. Donc, pour moi, c'est mieux si tu travaillais efficacement. Le split de bas, c'est une méthode de travail utilisée par les compétiteurs, par les bodybuilders, les personnes qui veulent un physique harmonieux et qui doivent se présenter sur scène, qui veulent être balèzes, qui veulent être pleins, qui, voilà, de base, c'est eux qui l'utilisent. Parce que comme ils font des préparations longues et ils doivent avoir un physique parfait pour la scène, ils doivent se concentrer sur les muscles qui travaillent. Et avec un PPL, c'est très compliqué. Parce qu'on a forcément des points forts, forcément des points faibles et il y a des muscles à isoler. Donc, pour moi, c'est la meilleure méthode de travail. Beaucoup de personnes me disent, ouais, dame, j'ai un retard là, dame, soit là. Fais des splits. Avec les splits, tu vas te concentrer sur un muscle et tu seras bien. Tu seras vraiment bien. Après, attention, je ne dis pas que le PPL, que le upper lower, que le full body sont des programmes inutiles. Je dis juste que, pour moi, le split, c'est le meilleur programme à faire quand tu prends de la masse musculaire. Et visuellement parlant, c'est le meilleur programme. Par contre, attention, le split, pour moi, c'est intéressant si tu vas à la salle au moins 5 fois par semaine. Si tu ne vas que 3 fois à la salle par semaine, fais un PPL. C'est le programme qui sera le plus adapté pour toi. Mais pour moi, si tu vas à la salle 5 fois par semaine ou plus et que tu ne fais pas de splits et que ton but, c'est d'avoir la masse musculaire visuellement parlant, ce n'est pas intéressant. Moi, ce n'est pas intéressant. Si je ne fais pas de splits et tu vois beaucoup de fois dans la salle, ce n'est pas intéressant. Faire que des PPL, même pour la récupération, ce n'est pas intéressant. Tu ne vas pas de fois à la salle travailler deux muscles, un muscle, ça ne sert à rien de faire 3 ou 4 muscles. Ça ne sert à rien. Parce que je sais, quand on est débutant, on a envie de progresser vite, on a envie d'évoluer vite et on pense que plus on travaille de groupe musculaire en même temps, plus on va évoluer en même temps partout. Ce n'est pas comme ça. Ça va dépendre de ta génétique, de ce que tu manges et tout. Mais ce n'est pas comme ça, malheureusement. Donc, prends le temps de bosser chaque muscle. Divise les muscles auxquels tu veux bosser et ça va bien se passer. Vraiment. Sachant que là, avec la nouvelle vague de jeunes qui arrivent et qui se chargent tôt, qui s'entraînent mal et qui font la désinformation totale au niveau des séances, on est mal barré. On est vraiment mal barré. Donc, suis les règles de l'époque. Suis les règles des anciens. Des anciens qui se chargeaient, mais suis les règles des anciens. C'est les meilleurs, vraiment. C'est pour ça que j'ai fait un programme split à la maison. Pour ceux qui ont des haltères, qui ne peuvent pas aller à la salle, qui veulent s'entraîner avec moi, on a fait un programme split ensemble. Mais, pour ceux qui vont à la salle, je ne vous ai pas oublié, les gars. Je ne vous ai pas oublié. J'ai préparé un programme split en salle de sport qui sortira juste après cette vidéo et tu pourras voir comment je m'entraîne. Par contre, je n'ai pas fait un programme split universel. J'ai fait mon programme split. Comment moi, je m'entraîne ? Comment moi, je fais mon split ? Parce qu'il y a plusieurs types de split. Il y a plusieurs types d'organisations à faire pour ces split. Et ça, c'est bien. Mais là, je t'ai donné la mienne avec mes points forts, mes points faibles et comment je structure ma séance en fonction de mon physique. Donc, tu peux t'en inspirer. Je peux prendre le même. Ou bien alors, peut-être, si le temps me le permet, je ferai d'autres structurations par rapport à des points faibles que j'avais à l'époque. comme par exemple les pecs ou peut-être imaginer un programme split avec un point faible bras ou un point faible triceps histoire de mettre des exos hard et des trucs qui font mal. En tout cas, moi, je vais te laisser ici. J'ai plein de vidéos à produire. Roi tout 20k d'abonnés. On y est presque. Ça sera un nouveau palier pour moi. Ça sera intéressant et je serai très content d'arriver à ça. Donc, abonne-toi si ce n'est pas fait. Mets un j'aime, un petit commentaire. J'espère que tu es content de voir ces programmes split qui vont arriver en salle. Et puis, voilà, moi, je te dis porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.